Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est un nouveau webinaire métier organisé par Via Compétences. Nous avions en fait réalisé un webinaire sur les métiers de la maintenance industrielle en janvier. Maintenant, nous revenons pour parler de la plasturgie et des composites. Donc, je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Boris François, je suis responsable du service aide à la décision à Via Compétences. Et en fait, ce webinaire en compagnie de nos deux intervenantes, Caroline et Corinne, que je vais vous présenter dans quelques instants. Avant de démarrer sur le contenu, vous aider à bien suivre le webinaire. Voilà pour, on utilise donc la plateforme WebIKO. Vous êtes connecté pour suivre ce webinaire et on va utiliser une connexion filaire plutôt que Wi-Fi pour que vous puissiez bien nous entendre et profiter de ce webinaire. Et on vous invite également à utiliser un casque audio ou des enceintes afin de pouvoir bien nous voir. Si vous avez un problème technique, sachez que vous pouvez en fait converser via le chat pour nous le faire savoir. On est à Compagnie, qui pourra vous aider en fait à résoudre votre problème technique. Et tout en haut du chat, en fait, Malek de WebIKO. Vous avez une hotline au cas où, si vous avez besoin d'appeler ce numéro de téléphone, si vous voulez résoudre vos problèmes techniques. En sachant que le webinaire sera disponible en replay ensuite. Et normalement, les conditions seront bien meilleures de suivre le webinaire en replay plutôt qu'en présentiel. Si vous avez des problèmes d'internet, vous dire ensuite que vous avez le support PowerPoint que nous allons vous présenter, qui est téléchargeable en haut de l'écran à droite et que vous avez à votre droite vos questions tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant les interventions. Et moi, en tant qu'animateur, ensuite, je prendrai le relais à la fin de chacune des parties du webinaire. Il est divisé en quatre parties. Et à chaque fois, ensuite, je prendrai en fait quelques questions que je poserai à nos intervenants. Et pour ce faire, je serai accompagné de Betty de Biacompétences qui m'aidera à sélectionner. Je suppose de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des métiers de la plasturgie et des composites. Ce qu'on a mis en avant, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région française dans le domaine de la plasturgie et des composites. On pense souvent à la plastique valet d'Oyonna, qui est à la place de la plasturgie en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais souvent, ces métiers de la plasturgie, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont soit méconnus, soit... C'est en fait une mauvaise image. Et donc, en fait, on a travaillé avec Alizé Plasturgie, qui est la branche professionnelle et la fédération qui représente... CIRFAP, un centre de formation, pour travailler sur ce webinaire, pour vous aider à mieux comprendre ce qu'est la plasturgie, quels sont les enjeux, en fait, notamment la formation sur ces métiers. Et ensuite, on vous présentera les principaux métiers exercés, finalement, dans le domaine de la plasturgie, avec quelques informations sur les formations qui vous permettent... Ce webinaire, c'est en une heure, vous apporter des informations de base sur la plasturgie, le secteur économique, les métiers, les compétences... Voilà comment nous avons construit ce webinaire métier. Et pour ce faire, nous avons donc sollicité deux intervenantes expertes de la plasturgie. Tout d'abord, Caroline Sayar... Et ensuite, Corinne Butin, formatrice plasturgie CIRFAP. Donc, je vais tout d'abord donner la parole à Caroline, un petit peu plus sur ce qu'est Alizé Plasturgie. Donc, bonjour, Caroline. Alors, bonjour à tous. Simplement, en effet, Boris, il y a eu quelques micro-coupures. Donc, je crois que tu m'as invité à me présenter et à prendre la parole. Donc, bonjour. Merci. C'est ça. Bonjour à tous. Donc, je suis Caroline Sayar. Je suis responsable emploi-formation au sein de la structure Alizé Plasturgie. Alizé Plasturgie est, en fait, l'organisation professionnelle qui accompagne ses adhérents plasturgistes dans leurs différentes problématiques, enjeux actuels, recherche d'innovation, également accompagnement des salariés, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, en fait, sur tous les sujets qui peuvent être des enjeux pour les entreprises. Et c'est, du coup, très, très vaste. Et puis, dans ces sujets, bien entendu, on va l'évoquer, c'est l'objet du webinaire aujourd'hui. Dans ces sujets, il y a, en effet, les emplois, les compétences et le souhait de recrutement des entreprises de la plasturgie et des composites. Et pour cela, nous avons aussi mis en œuvre et créé deux organismes de formation. Un premier qui est un organisme de formation continue qui s'appelle le CFP, Conseil Formation Plasturgie, et qui, là, vient former des salariés ou des nouveaux entrants en reconversion, par exemple. Et puis, également, et ça fait la transition pour présenter Corinne, un autre organisme de formation qui est le CIRFAP et qui est un centre de formation d'apprentis, un CFA, et qui, là, accompagne des jeunes apprentis aussi pour faire rentrer, tout simplement, de nouveaux talents dans nos entreprises de plasturgie et de composites. Corinne, je te laisse te présenter et puis présenter le CIRFAP. Bonjour à tous. Donc, je suis, effectivement, Corinne Butin, formatrice au CIRFAP, qui est un centre de formation par apprentissage basé sur Lyon VIIIe et qui fait partie du pôle formation analysé plasturgie. Les formations que nous proposons vont du bac pro BTS en passant par le titre professionnel, ainsi que des licences, des masters et des ingénieurs en collaboration avec des établissements d'enseignement supérieurs. Grâce à des partenariats avec des lycées et des centres techniques, nous avons également, par exemple, des bacs, des BTS sur Monistrol ou au Yonard. Le CIRFAP représente 420 apprentis, toutes sections confondues, dont 320 dans la région Ronalp-Auvergne. Moi, j'interviens plus particulièrement sur la partie enseignement technique à l'atelier, sur les techniques de mise en forme des matières plastiques et également sur la partie management de la production, sur l'exception de bacs, BTS et sur le titre professionnel. Voilà. Merci. Quelques problèmes micros, notamment de mon côté. J'ai essayé de mettre un fil en espérant que ça sera un peu mieux. Et puis, je vous rassure, ce n'est pas moi qui vais le plus parler dans le webinaire. Donc, si c'est important, c'est de bien entendre Caroline et Corinne. Donc, en fait, sachez qu'on a découpé, en fait, et divisé le webinaire en quatre temps. Tout d'abord, Caroline va présenter la filière plasturgie et composite. Ensuite, elle présentera les enjeux et les principaux enjeux de la filière. Puis, nous enchaînerons sur la partie métier et compétences recherchées, sur la partie parcours de formation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, à la fin de chaque partie, je vais faire remonter quelques questions que vous aurez posées via le chat. Voilà. Donc, je vous propose de démarrer le webinaire et des composites. Et pour démarrer, en fait, cette présentation, nous avons choisi de vous passer une petite vidéo réalisée par la Fédération de la plasturgie qui va vous montrer, finalement, les différents éléments qui peuvent avoir besoin de la filière plasturgie et composite. Donc, je lance la vidéo et elle dure deux minutes. Nous sommes là pour vous chacun. Nous encourageons l'espoir. Nous tirons le meilleur de chacun. Et la repermettons... La précision et l'exigence sont au cœur de nos préoccupations. Et en meilleure santé. Nos seules. Notre métier permet d'obtenir toujours plus. Avec moi. De transformer nos... Nous façonnons le futur. Et créons de nouvelles perspectives. Nous sommes ces hommes et ces femmes. Les talents qui font la plasturgie. Les viées... ... ... Donc, oui, pour quelques-uns d'entre vous, il y a eu des problèmes sur la vidéo. Sachez qu'on a laissé le lien, en fait, sur le PowerPoint que vous pouvez télécharger. La vidéo sans aucun souci. Donc, je vous propose tout de suite de passer la parole, en fait, à Caroline, qui va nous présenter la vidéo. Oui, merci, Boris. Donc, en effet, Boris, je pense qu'on a eu quelques coupures et que la vidéo n'a pas pu être vue. L'idée de cette vidéo, c'était de pouvoir vous présenter, en fait, la plasturgie d'une manière peut-être comme on devrait et comme on le fait avec le grand public. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous donner quelques chiffres clés. Aujourd'hui, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la filière plasturgie et composite en France ? Vous voyez sur le schéma de la slide ici que quand on parle de la plasturgie au sein de notre organisation professionnelle à l'Isée Plasturgie, on parle bien du cœur de métier plasturgie, mais également de la filière dans sa globalité. Je m'explique. Aujourd'hui, économiquement, quand on identifie une entreprise, on le fait souvent via son code NAF, son code APE. Et aujourd'hui, quand on regarde des entreprises qui ont une activité de transformation de la matière plastique pour fabriquer des pièces, eh bien, beaucoup d'entre elles ne sont pas dans ces codes NAF. Donc, aujourd'hui, dans nos accompagnements auprès des entreprises, je vous le disais, sur les enjeux qu'ils rencontrent au quotidien, eh bien, nous avons choisi d'accompagner la filière dans sa globalité. Donc, aussi bien ces entreprises qui fabriquent des pièces plastiques, transforment la matière et fabriquent des pièces plastiques et ont un code NAF Plasturgie. Donc, vous avez les premiers chiffres ici à l'écran. Mais également, toutes les entreprises qui composent la filière. Alors, par exemple, les fabricants-machines, les fabricants qui fabriquent les machines pour transformer la matière plastique et fabriquer des pièces, mais aussi toute la filière en amont et toute la filière en aval. En amont, par exemple, les bureaux d'études en aval, par exemple, toute la notion de recyclage. Pour vous donner également, au-delà de ces chiffres, un peu une répartition, parce que finalement, il n'y a pas qu'une seule plasturgie, il y a de nombreuses plasturgies, parce qu'il y a une très forte diversité des secteurs d'activité au sein de la plasturgie et des composites. Je vous ai indiqué ici, par consommation matière, les différents secteurs pour lesquels nous travaillons. Donc, on retrouve bien entendu l'emballage qui est très bien connu du grand public, mais on va retrouver aussi des secteurs d'activité peut-être moins connus et moins identifiés que peuvent être, par exemple, le BTP, que peuvent être également le sport et le loisir, alors l'automobile, bien entendu. Mais voilà, ce que je souhaitais vous diffuser par cela, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule plasturgie, mais bien de nombreux secteurs d'activité au sein de la plasturgie. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, car quand on travaille dans une entreprise de plasturgie, on peut fabriquer une pièce médicale, tout comme on peut fabriquer une coque de téléphone, par exemple, donc des secteurs d'activité très diverses. Alors, si on zoome maintenant sur l'organisation et les typologies d'entreprise, je ne sais pas si le slide suivant apparaît. Je n'ai pas l'impression, je vous demande juste un instant, je retente. Voilà, parfait. Ce qui est important, je vous parlais de la diversité des secteurs d'activité, ce qui est important également, c'est que finalement, on parle d'un tissu de PME. Vous avez sur la cartographie de gauche le nombre d'entreprises de plasturgie sur ces différentes régions. Et puis, vous avez une précision en termes d'effectifs sur la droite et particulièrement de moyenne d'effectifs. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, la moyenne d'effectifs d'une entreprise de plasturgie, elle est à 32 salariés. Donc, on est bien dans un tissu de TPE, PME. Cela s'explique pour plein de raisons. Majoritairement, il faut avoir en tête que nous sommes des entreprises de sous-traitance industrielle, donc des entreprises de taille type TPE, PME. Donc, voilà, ça c'est quelque chose aussi d'important et qui est très représentatif de notre filière pour l'industrie. Et puis, vous voyez sur cette slide, en effet, 778 entreprises présentes sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. On va zoomer maintenant, Boris le disait en introduction, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région plasturgiste au niveau national. 778 entreprises, on le voyait, avec après d'autres régions qui suivent, mais en effet, première région nationale. C'est important à préciser, Boris aussi le disait tout à l'heure, on parlait des différents territoires, Boris, tout à l'heure. Boris parlait de la Plastique-Vallée. Moi, en effet, la Plastique-Vallée est entre autres le berceau peut-être de la plasturgie et c'est comme ça qu'il est identifié. Mais je pense que c'est important de préciser que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a aussi de nombreux autres bassins où les entreprises de plasturgie sont présentes et les entreprises de plasturgie se mobilisent aussi sur les problématiques d'emploi et compétences, comme on le disait, sur ces autres territoires. Je pense, par exemple, si on prend la région lyonnaise, par exemple, l'Est lyonnais est une forte concentration d'entreprises de plasturgie. Du côté du Nord lyonnais, c'est également le cas. En allant vers la Plastique-Vallée, c'est-à-dire le début de l'Ain, la Plaine de l'Ain, c'est également un territoire fort. Mais la Haute-Loire l'est également. Voilà, donc c'est important. On a aussi des bassins, par exemple dans la Drôme, avec une forte concentration d'entreprises du côté de l'Oriole. Donc, c'était important de faire ce petit retour, Boris, c'est-à-dire que la Plastique-Vallée est en effet très connue. Mais les entreprises, les fameuses 778 que vous avez vues sur le slide précédent, ne se trouvent pas toutes du côté d'Oriona au sein de la Plastique-Vallée. Et puis ensuite, pour faire le lien avec le sujet qu'on va aborder, vous avez également différentes infographies à l'écran, à savoir comment, quel contrat aujourd'hui au sein de nos entreprises de plasturgie, parce que c'est aussi un sujet d'attractivité, il faut qu'on en parle. Eh bien, vous voyez ici que 96% des contrats au sein des entreprises de plasturgie sont en CDI, donc c'est quelque chose d'important à noter. Et puis, je vous ai ajouté un autre point, et peut-être un petit peu en clin d'œil, un autre point important, qui est la répartition des effectifs par sexe. Et vous voyez là que, là aussi, peut-être qu'on avait des préjugés, on a quand même plus d'un tiers des effectifs qui sont aujourd'hui des femmes dans la plasturgie et qui vont travailler dans les métiers qu'on vous présentera un petit peu plus tard durant ce webinaire. Voilà pour un focus rapide de présentation de la plasturgie. Bien sûr, vous pouvez aussi retrouver de nombreux éléments sur le site alizéplasturgie.org, par exemple. pour cette introduction, finalement, à ce qu'est la plasturgie. Alors, je ne sais pas si on m'entend mieux, mais ce que je me disais, c'est que l'important, c'est qu'on vous entend bien, vous deux, Caroline. Voilà, j'ai vu dans le chat qu'il y avait des questions qui étaient plutôt liées, en fait, à l'aspect. C'est des questions qu'on va garder pour la dernière partie du webinaire. Donc, ce que je te propose, en fait, Caroline, c'est de continuer ton intervention aux enjeux actuels de la filière plasturgie. Alors, en effet, les grands enjeux de la filière, on souhaitait vous faire un point précis pour que vous ayez une bonne visibilité de ces enjeux et que vous en connaissez déjà. Et on pourra partager après autour de cela, autour de questions que vous pourrez nous faire parvenir via le chat. Une difficulté qui n'est pas surprenante et que vous connaissez tous certainement très bien, d'autant plus avec vos activités pour l'orientation du public, c'est en effet de pallier aux difficultés de recrutement. Ça, c'est un fort, très, très fort enjeu pour la filière. Pour plein de raisons. Tout d'abord, on sait que l'industrie n'a pas forcément toujours énormément attiré les publics. Et puis après, on aurait presque une seconde difficulté dans la plasturgie, c'est que c'est très méconnu. J'ai pour habitude de faire un clin d'œil, mais qui était une véritable étude micro-totard il y a quelques temps de cela, où en fait, quand on interrogeait les gens dans la rue sur qu'est-ce que la plasturgie, ils n'en avaient, mais alors vraiment pas du tout, l'idée de faire le lien avec l'industrie de la transformation des matières plastiques pour fabriquer finalement les objets aussi de leur quotidien. Donc voilà, cette notion de difficulté de recrutement nous amène à faire de nombreuses actions et de développer très fortement, en tout cas, de tenter de développer très fortement l'attractivité de la filière. Au travers de cela, c'est bien entendu des actions sur le terrain pour faire connaître les métiers, pour faire aussi des démonstrations de métiers. J'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà le camion de la plasturgie, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin. Mais voilà, l'enjeu là fort, est de pouvoir faire connaître nos métiers, démontrer nos métiers, et puis encore une fois, la diversité d'abord des secteurs d'activité, mais également la diversité des métiers. On y reviendra également un peu plus loin. Troisième enjeu très très fort, le développement des compétences au sein de nos entreprises et la sécurisation des parcours professionnels. Alors c'est important parce que quand on est dans une industrie comme la nôtre qui est une industrie jeune, les technologies évoluent et elles évoluent sans cesse. Donc c'est important que les personnes qui travaillent au sein des entreprises soient formées régulièrement pour pouvoir répondre à ces innovations technologiques et être toujours en situation de sécuriser son parcours professionnel. Ça nécessite beaucoup de travaux en amont, ça nécessite bien entendu également de mettre les parcours de formation qui vont bien avec ce besoin en compétences qui évolue régulièrement, et puis donc d'ingénierie pédagogique par exemple, mais également de création de nouveaux parcours. Et puis ça nécessite aussi pour que les entreprises puissent s'emparer de ces sujets-là, de bien travailler aussi sur la notion de dispositif de financement à la formation. Voilà pour un autre enjeu, un enjeu fort. Ces trois premiers enjeux se regroupent en termes d'emploi et compétences, ça c'est indéniable. Et puis bien entendu, des enjeux, on en parlait tout à l'heure quand nous accompagnons nos adhérents, et un enjeu très très fort sur l'innovation technologique, qu'on parle des procédés de transformation, que l'on parle des matériaux, ou qu'on parle des différentes applications possibles. Sans rentrer aujourd'hui dans le détail, je vous prends un exemple, parce qu'il me semble qu'il parle bien au grand public également. Effectivement, on parle beaucoup de fabrication additive aujourd'hui. La fabrication additive, elle est très connue au sein de la plasturgie depuis déjà de nombreuses années. Cette culture d'innovation, elle est là depuis longtemps, alors pour plein de raisons, parce qu'en effet, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes une industrie jeune et on évolue aussi très très vite. Et puis bien sûr, parce que par exemple, la fabrication additive a beaucoup servi à faire des premiers prototypes avant de lancer des grandes productions de pièces, par exemple. Voilà pour ce quatrième enjeu qui est fort. Et puis enfin, un enjeu, je sais, qui aujourd'hui intéresse aussi le grand public, parce que la société évolue, qui est un enjeu d'économie circulaire. Cet enjeu d'économie circulaire, on va y revenir très rapidement sur la slide suivante, mais il est important pour nos industriels, il est important aussi, je dirais, dans nos gestes de citoyens, on en est tous convaincus. Et puis, c'est aussi l'engagement des industriels. Alors, je voulais préciser ici, versus le plastique bashing dont on a pu, dont on peut être, pour lequel on est ciblé depuis maintenant quelques temps. Moi, je pense que c'est vraiment aujourd'hui une présentation à avoir sur qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire, comment c'est un enjeu pour notre filière, mais également comment est-ce qu'on en fait un levier de croissance. Alors, je tiens rappel très rapidement, sans passer trop de temps sur le sujet, et encore une fois, vous aurez les slides et vous pourrez rentrer dans le détail des chiffres. Je vais surtout m'attarder un peu plus longtemps sur qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire au sein de la plasturgie et des composites, et puis peut-être prendre un exemple pour que ce soit plus parlant. Aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est vraiment tout un circuit pour le cercle vertueux aujourd'hui dans la production. C'est-à-dire que la réflexion, elle démarre du moment où on conçoit une pièce et qu'on va extraire la matière pour pouvoir fabriquer cette pièce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la matière première a une valeur, il n'est pas question de la gaspiller, j'ai envie de dire, mais elle a aussi une valeur économique. Donc voilà, ça, c'est vraiment une notion dans l'économie circulaire qui allie les deux paliers, je dirais écologiques, mais également économiques. Et puis après, il y a cette notion d'économie circulaire autour de la fabrication du produit où là aussi, les procédés sont optimisés régulièrement pour aller ensuite sur comment on a éco-conçu notre pièce et on a pensé également à son transport jusqu'à l'usage du consommateur, mais également jusqu'au tri et à la fin de vie de ce produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on éco-conçoit une pièce, et c'est peut-être finalement le premier point, quand on éco-conçoit une pièce, on pense à la matière qui va être nécessaire pour la fabriquer, la production et donc l'énergie qui va être nécessaire et puis ensuite, l'optimisation des transports, l'usage, le meilleur usage pour le consommateur et enfin, la fin de vie du produit, son recyclage et son retour au niveau de ce fameux cercle virtueux. Voilà, pour une parenthèse, il me semblait important de vous dire que c'était un sujet dont on s'empare, bien entendu, depuis de nombreuses années. D'ailleurs, nationalement, il y a même un label qui est créé et qui a beaucoup mobilisé les industriels. Il s'appelle d'ailleurs Mores, mobilisé pour recycler, avec plus de 150 entreprises aujourd'hui qui se sont engagées dans ce label pour pouvoir aussi annoncer des chiffres et parler au grand public de ses efforts sur cette notion d'économie circulaire et de recyclage, qui deviennent aussi des leviers de croissance pour les entreprises. Voilà pour la présentation des enjeux. Boris, je pense qu'on a vu les grands enjeux de la profession aujourd'hui. Oui, après, on en a même fait une slide de questions. C'est par rapport aux enjeux actuels sur la crise sanitaire et économique liée au COVID. Qu'en est-il ? Quelles infos tu peux donner aux participants sur la situation actuelle ? Aujourd'hui, le contexte est perturbé pour nous tous. Il est bien entendu perturbé pour les entreprises de la plasturgie et des composites, comme pour toute l'industrie, mais aussi toute autre activité. Ce que je peux vous en dire à date aujourd'hui, et c'est important, je précise bien à date, on a connu cette période de confinement qui a finalement été d'une brutalité importante pour nous tous et pour toute l'activité économique et bien entendu pour nos entreprises. À ce jour, et parce que nous avons un lien fort avec les industriels, je vous prends un exemple de la région Auvergne-Grenalpe, d'une enquête que nous avons fait auprès d'eux, encore une fois, pour les accompagner dans les sujets qui leur sont importants aujourd'hui et qui sont des enjeux pour eux. C'est 95% quasiment d'entreprises qui nous expriment aujourd'hui est en poursuite d'activité. Ça veut dire qu'en fait, elles ne sont pas en reprise d'activité. Donc, ces entreprises n'avaient pas totalement arrêté leur activité. Donc, bien entendu, il y a eu l'effet brutal confinement et l'effet brutal organisation, il a fallu organiser les choses, mais on comprend par cela que ces entreprises, comme elles sont en poursuite d'activité, ont bien rapidement mis en œuvre les mesures nécessaires pour pouvoir maintenir une activité. Alors, une activité, bien entendu, qui n'était certainement pas à la hauteur et qui n'est certainement pas à la hauteur de ce qu'elles avaient pu imaginer avant la crise Covid. Par exemple, là aussi, c'est 25% des entreprises qui nous disent qu'aujourd'hui, elles sont à moins de 50% de leur prévision d'activité à ce jour, mais avec, encore une fois, la notion de poursuite d'activité. Il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt, j'ai envie de dire, ça représente de toute façon une perte d'activité en lusette, donc une perte de chiffre d'affaires. Donc, c'est compliqué. Je vous rappelle la typologie de nos entreprises aujourd'hui. Nous avons des TPE, PME, moyenne 32 salariés sur la région Auvergne-Granal, par exemple, mais on a vu que sur le territoire, on était de toute façon sur ces mêmes moyennes d'effectifs. Donc, forcément, la situation est de toute façon difficile à passer. Je pense qu'il est à noter que dans cette notion de poursuite d'activité, c'est plus de la moitié des entreprises qui ont dit qu'elles ont rapidement repris une activité, qu'elles n'ont pas rencontré de difficultés particulières, alors plus de la moitié d'entre elles, pas de difficultés particulières à reprendre. Donc, ça, c'est important, c'est-à-dire que là aussi, on imagine, on comprend en tout cas, que les entreprises se sont très, très rapidement organisées. Si j'essaye de faire un zoom maintenant sur ce contexte COVID et sur la notion de compétence, aujourd'hui, ce qu'expriment les entreprises, c'est finalement, en termes de besoins en compétences, la situation n'a pas changé avant COVID et maintenant. C'est-à-dire que leurs besoins sont toujours sur les mêmes fonctions et sur les mêmes grandes familles de métiers, on le verra tout à l'heure. Et puis, nos entreprises sont aussi mobilisées aujourd'hui, c'est important, elles sont toujours mobilisées, même dans ce contexte, sur le recrutement des apprentis. Corinne pourra témoigner, il y a des entretiens qui se tiennent aujourd'hui à distance, alors forcément, les entretiens ne se font pas comme avant, mais par exemple, les contrats d'apprentissage, c'est maintenant que ça se joue. Eh bien, les entreprises sont toujours mobilisées sur le sujet et toujours sur les mêmes niveaux de diplôme. Donc voilà, on sent que ce besoin en compétence, il n'évolue pas par rapport au contexte sanitaire aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'était peut-être simplement terminé par dire que je voudrais vraiment avoir une boule de cristal, mais je crois que chacun d'entre nous, ce qu'on peut noter, c'est que la difficulté aujourd'hui, c'est le manque de visibilité. Très clairement, dans une TPE-PME, le carnet de commande, il n'est jamais à très long terme, mais dans le contexte actuel, il est encore plus restreint. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi certainement souligner. Merci Caroline pour ce point très clair et très transparent. Voilà, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, vraiment pour l'instant, ce qu'on repère, c'est au niveau de l'activité des entreprises, une poursuite et une reprise surtout de l'activité et c'est ensuite qu'on pourra voir finalement l'impact sur l'emploi et les recrutements puisqu'il y avait une des questions en fait par rapport à ce que tu dis, la question c'était quel impact de la crise sur les perspectives de recrutement. En fait, ce que je comprends, c'est que tout dépend de l'activité et de la reprise d'activité et ensuite avec les besoins des entreprises. Alors Boris, je t'entends très très mal mais je crois qu'en effet tu resoulignais les sujets. Je pense qu'on peut encore une fois rappeler que la plasturgie, il n'y a pas qu'une seule plasturgie en France. Tous les secteurs d'activité, la diversité des secteurs d'activité, un exemple très simple. Aujourd'hui, quand on est dans le secteur médical et quand on est dans le secteur automobile, bien entendu que l'impact Covid ne sera absolument pas le même en termes d'activité mais en termes aussi certainement de besoins et compétences. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir cela en tête. Aujourd'hui, je prends également un exemple mais vous l'avez tous vu dans les médias, beaucoup d'entreprises se sont mobilisées aussi sur le sujet d'efforts nationales, par exemple dans le Covid et là les compétences, on avait besoin des salariés, c'était important. Donc encore une fois, retenir certainement, il n'y a pas une seule plasturgie mais plusieurs plasturgies du fait de la diversité des secteurs d'activité. J'espère que ça répond à ta question. Parfait, merci beaucoup Caroline. Est-ce que vous en êtes d'accord si on poursuit sur les sujets métiers et compétences recherchés au sein de la plasturgie avec peut-être tout d'abord, enfin même certainement pour démarrer, un petit zoom sur les métiers de la plasturgie. Alors tout d'abord, de manière plus générale, quels sont les métiers de la plasturgie ? Eh bien là aussi, vous allez me dire que je me répète avec le mot de diversité mais comme dans toute entreprise, finalement, il n'y a pas un seul service au sein d'une entreprise de plasturgie et il y en a de nombreux. Donc bien entendu, on connaît tous le service production, on l'imagine en tout cas tous, ça c'est une certitude. Donc voilà, je vous ai indiqué par exemple quelques idées de métiers et là aussi, avec des compétences très diverses et en fonction aussi d'organisation d'entreprises et de typologies d'entreprises très diverses. Bien entendu, tout le monde connaît le service marketing et commercial, tout le monde va connaître également le service qualité, hygiène, sécurité et environnement avec des métiers là aussi très diverses et puis la recherche et le développement. Alors là, encore une fois, tout dépend, on va trouver des métiers très différents en fonction de la taille de l'entreprise et de son activité. Et puis après, peut-être des services un peu moins connus comme les méthodes, l'industrialisation où là, on est vraiment sur l'optimisation d'une production ou sa mise en route et la réflexion sur les moyens nécessaires à cette production. Voilà, là aussi, donc encore une fois, une diversité, la famille production, bien entendu, mais pas que et ça m'amène à la slide suivante où justement, je vais pouvoir vous détailler un peu ces besoins en termes de compétences mais avec une entrée peut-être famille, métier, de manière à être un peu plus clair. Alors, vous le voyez ici sur cette slide, bien entendu, on parle des compétences techniques. Oui, c'est vrai que naturellement, quand on parle d'une industrie comme la nôtre, on en parlait tout à l'heure, l'innovation technologique nous amène à parler très rapidement des compétences techniques et vous voyez ici les différentes familles qu'on peut trouver dans une entreprise de plasturgie, de métiers qu'on peut trouver dans une entreprise de plasturgie. Vous voyez également sur ce graphe l'évolution des besoins en compétences, c'est-à-dire quelle famille demande toujours une évolution perpétuelle de compétences et vous voyez, bien entendu, encore une fois, c'est la famille production qui prend le pas sur toutes les autres mais vous voyez aussi l'importance d'autres familles comme on parlait tout à l'heure de méthode et d'industrialisation qui était finalement très peu connue mais on est à près d'un quart des besoins en évolution de compétences. Vous voyez aussi la R&D dans cette même famille et puis on voit aussi tout de même que la partie maintenance est importante. Alors là aussi, ça dépend beaucoup de la typologie de l'entreprise mais la maintenance quand on a un outil de fabrication, c'est un sujet quand même primordial aussi bien pour l'équipement que pour l'outillage par exemple dans nos métiers. Voilà pour une vision un peu plus macro aujourd'hui des familles métiers au sein de la plasturgie et puis l'idée c'est peut-être maintenant de zoomer sur deux métiers, deux métiers. Corinne exprimait tout à l'heure qu'on avait une offre aussi de formation à des niveaux très différents bien entendu parce que les métiers aussi peuvent être différents et Corinne peut-être présenter les deux métiers phares aujourd'hui qu'on peut retrouver au sein de nos entreprises en démarrant par celui de monteur-régleur en plasturgie qui est vraiment le métier je crois je confirme le plus recherché par les industriels. Oui c'est celui sur lequel on a plus de mal à recruter aujourd'hui donc le monteur-régleur il va monter et régler les machines mais pas que il a bien d'autres missions donc c'est lui qui va avoir en charge le fonctionnement d'une ou plusieurs lignes de fabrication donc les lignes de fabrication elles sont constituées de machines mais aussi d'équipements qui sont automatisés donc si on résume ses missions principales donc il va monter les outillages en fonction des pièces qu'on va devoir fabriquer il va installer l'intégralité du poste de travail c'est lui qui va lancer la fabrication qui va régler la fabrication pour qu'on puisse obtenir des pièces qui soient conformes au cahier des charges et à la qualité il va suivre cette fabrication en intervenant en cas de problème c'est lui aussi qui va compléter les dossiers de production donc là des dossiers qui peuvent être papiers ou des dossiers aussi numériques donc ce sera des journals de bord du suivi qualité ou des fiches de réglage par exemple le monteur réglant va lui demander aussi de participer à l'amélioration continue donc en termes de qualité évidemment mais aussi organisationnel et de rendement d'atelier et il a un rôle également important sur tout ce qui va être sécurité puisqu'on va lui demander de proposer également des améliorations de poste d'avoir un regard un petit peu extérieur sur le travail des opérateurs aussi dans l'atelier il doit aussi être capable d'analyser tous les problèmes qui sont rencontrés en production d'intervenir de proposer des solutions donc pour réaliser toutes ces missions il va devoir développer des compétences techniques qui sont liées à ses activités mais aussi ce qu'on appelle les compétences transversales comme travailler en équipe puisque dans une équipe on va avoir des opérateurs des monteurs-régleurs des chefs d'équipe des techniciens et tout ce petit monde va travailler avec les bureaux d'études avec le service qualité ou avec le service maintenance donc voilà un petit peu en quelques mots le métier de monteur-régleur et vous avez détaillé dessous donc les différentes compétences techniques qui sont nécessaires on fera le lien tout à l'heure Corinne avec les formations pour accéder à ces métiers oui voilà pour que vous ce soit également plus clair et puis on a choisi volontairement de faire un zoom sur un autre métier qui est l'ingénieur process Corinne tu peux bien nous en parler puisque tu es toi-même ingénieur en plasturgie donc les ingénieurs ils peuvent occuper plusieurs types de postes en plasturgie donc on a les ingénieurs qualité les ingénieurs R&D des ingénieurs commerciaux qu'on connaît plus souvent mais nous on a choisi de vous détailler un petit peu plus l'ingénieur qui est lié à la production donc qui est l'ingénieur process donc si on résume à lui ses activités c'est celui qui va mettre en place tous les modes opératoires sur les lignes de fabrication qui va définir et suivre tous les indicateurs de production en termes de qualité mais aussi de productivité de rendement de l'atelier il va piloter toute l'industrialisation des nouveaux produits dans l'entreprise de l'analyse du cahier des charges avec le client jusqu'à enfin il va suivre tout le long du procédé jusqu'à la mise en fabrication des nouvelles pièces donc c'est lui qui va vérifier la faisabilité technique des projets en termes de coûts et de moyens pour l'entreprise est-ce qu'on va devoir adapter nos lignes de fabrication est-ce qu'on va devoir investir est-ce qu'on sera rentable est-ce qu'il va falloir innover pour pouvoir répondre à notre client donc c'est lui qui validera également la mise au point de l'intégralité du process et qui va lancer les préséries donc les premières pièces en fabrication qui seront ensuite validées par le client les compétences à développer donc elles sont détaillées un petit peu là-dessous pour compléter c'est quand même l'ingénieur process c'est celui qui va être amené à communiquer avec l'ensemble des équipes en fabrication donc il faut qu'il soit capable de communiquer à l'écrit de communiquer à l'oral mais également en français et en anglais pour résumer donc cet ingénieur process c'est un petit peu un pilote qui va girer les équipes lors du développement d'un nouveau produit dans une entreprise d'accord merci Corinne alors c'est vrai que là on a choisi de faire un zoom sur la famille production sur ces deux métiers Corinne exprimait aussi cet impératif de savoir aussi interagir avec les services connexes à la production tu le disais Corinne et ça c'est vrai je crois dans tous les niveaux parce qu'encore une fois je le rappelle on est dans des TPE PME principalement donc savoir échanger et ça ça me fait venir aussi à un point quand même important en termes de compétences parce que là on vient de parler ensemble des compétences techniques mais avant cela Corinne je crois aussi que les industriels d'ailleurs quand ils recrutent par exemple un apprenti au sein du CFA en général l'apprenti n'a pas les compétences techniques par contre il me semble que l'industriel met un point d'honneur sur ce qu'on appelle nous aujourd'hui les soft skills à savoir vraiment la notion de savoir-être de travail en équipe est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça ? Oui les entreprises elles vont rechercher des personnes qui seront qui seront curieuses déjà parce que c'est un secteur qui est en constante évolution des personnes un petit peu créatives qui sont capables aussi de gérer leur stress dans des situations à laquelle il faut prendre rapidement des décisions elles veulent des personnes bien sûr qui ont le sens du collectif puisque ce que j'ai dit tout à l'heure en fait quel que soit le poste dans l'entreprise on va être amené à travailler ils vont être amenés à travailler tous ensemble et l'intégralité de ces compétences transversales de toute façon elles font partie intégrante de tous les diplômes donc elles seront développées aussi au cours des formations d'accord donc en effet ça c'est quelque chose qu'expriment très fortement les industriels cette notion que nous professionnels j'ai envie de dire des emplois et compétences on appelle soft skills pour vous donner une petite idée de l'importance c'est que quand nous créons aujourd'hui une nouvelle certification il y a un vrai accent qui est mis sur ces soft skills avec très souvent la création de blocs compétences sur ces soft skills voilà donc c'est vraiment aussi un point très attendu des entreprises voilà pour le non merci merci Caroline ce que j'allais juste ajouter alors si on m'entend bien c'est qu'en fait ces compétences liées au savoir-être ne sont pas spécifiques à la dans tous les métiers industriels puisque lorsqu'on avait parlé de la maintenance industrielle c'était exactement le même constat qui était fait et les attendus sont à la fois sur les compétences techniques évidemment mais sur le savoir-être donc j'ai une question par rapport en fait aux difficultés de recrutement en fait la question c'est par rapport à l'attractivité finalement comment valoriser ces métiers il y a des besoins sur les métiers d'opérateur valorisés auprès du public jeune mais aussi du public adulte difficilement je me suis permis d'ouvrir le chat et je crois que la question est sur les métiers d'opérateur et comment on valorise aussi ces métiers d'opérateur c'est bien cela ? alors aujourd'hui je vous disais que le métier de monteur-régleur c'était un métier qui était en effet très demandé par les industriels mais ce n'est pas le principal puisque on voit bien aussi que sur certains territoires on a une forte demande d'opérateur qualifié je reviens sur cette notion d'opérateur qualifié où on est sur une technique de transformation et un conducteur d'équipement de fabrication par exemple il n'est pas en effet au niveau de qualification d'un monteur-régleur mais il a déjà quand même la nécessité d'avoir une bonne expertise du process et d'intervention sur le process et de qualité à la fin du process de fabrication sur la question comment les valorise-t-on et bien c'est souvent en fait l'entrée qu'on a au sein de nos entreprises c'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure quelqu'un n'arrive pas forcément avec les compétences techniques et la personne évolue petit à petit sur son poste et l'opérateur n'est pas qu'un simple exécutant qui n'a pas je dirais d'apport technique à apporter on est vraiment sur quelqu'un qui est déjà dans la maîtrise du process et l'amélioration du process alors le monteur-régleur ira en effet plus loin et montra en plus l'outillage que ne fait pas forcément l'opérateur mais voilà je pense qu'en effet c'est aussi dans la démonstration des métiers qu'on redonne une qualification à un mot et c'est vrai peut-être qu'aujourd'hui le mot d'opérateur on l'utilise finalement dans toutes nos formations fiches métiers et autres on l'utilise de moins en moins puisque les métiers encore une fois techniquement évoluent très vite alors je ne sais pas si ça répond en tout cas à la question mais voilà pour cette notion après tu peux des exemples puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites actuellement d'actions en fait des exemples d'actions pour valoriser justement ces métiers et bien par exemple quand on fait des présentations de métiers avec des jeunes très souvent on mobilise ce qu'on appelle nos ambassadeurs et nos ambassadeurs sont des salariés d'entreprise et on ne va pas faire une sélection d'ambassadeurs par rapport au poste qui l'occupe mais bien aussi parce qu'il a envie de transmettre un message nouveau sur l'activité donc par exemple on valorise aussi comme cela les ambassadeurs de la plasturgie interviennent régulièrement ils viennent par exemple sur le mondial des métiers pour échanger avec les jeunes ils sont au sein du camion sur les actions lors des déplacements du camion sur les différents territoires et là ça s'adresse aussi bien à des jeunes qu'à des adultes qui souhaiteraient une reconversion professionnelle et puis après on fait aussi beaucoup de communication je ne sais pas si vous avez pu voir mais c'est vrai qu'on a souhaité aussi valoriser l'action des salariés dans cette dernière crise sanitaire tu m'interrogeais tout à l'heure sur la crise sanitaire et l'impact Covid on a vu beaucoup d'entreprises communiquer sur la mobilisation de leurs salariés beaucoup de nos entreprises ont communiqué sur cela je pense que c'est un bon moyen de valorisation aussi la quatrième partie sur les parcours de formation je pense Boris que tu souhaites que nous passions au parcours de formation c'est parfait alors les parcours de formation alors vous ne retrouverez pas toutes les formations parce qu'elles sont très nombreuses les établissements sont également très nombreux on a souhaité toutefois vous donner une vision un peu panoramique des niveaux de formation et des moyens et des dispositifs j'ai envie de dire à savoir en débutant par la formation initiale et puis on poursuivra ensuite sur la formation certifiante sur la formation initiale et diplômante elle existe aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes mais c'est vrai sur tout le territoire national sous deux statuts le statut scolaire bien entendu au sein des lycées avec des périodes de stage en entreprise et sous statut de contrat d'apprentissage donc là vous retrouvez parce que Corinne peut nous en parler elle connaît bien ses formations puisqu'elles sont dispensées par le CIRFAP mais il en existe d'autres également à d'autres niveaux avec d'autres spécialisations vous n'avez pas par exemple ici indiqué une licence qui est en design et packaging enfin voilà vous ne les avez pas toutes mais elles existent aussi simplement peut-être en préambule de cette présentation de la formation diplômante quel que soit son statut vous dire que jusqu'à aujourd'hui les entreprises dans leur recrutement s'orientent beaucoup sur le bac pro et le BTS parce qu'encore une fois il correspond à ce besoin de famille production et il correspond aussi à cette évolution en termes de compétences avec les innovations technologiques donc le bac pro et Corinne tu me corrigeras mais le bac pro c'est quelqu'un qui va à terme être régleur et qui peut-être aide-régleur au démarrage qui va avoir déjà une bonne connaissance une bonne assise technique et puis le BTS va plutôt lui être un monteur régleur plus plus qui va aller vers du management d'équipe par exemple voilà c'est ça et puis on va retrouver au milieu le titre professionnel donc c'est une formation qu'on dispense depuis deux ans qui a aussi été une demande des entreprises donc c'est un monteur régleur qui va développer des compétences de coordination de formation des opérateurs et qui doit également organiser la production optimiser le process c'est une formation un petit peu intermédiaire entre le bac pro et le BTS et qui va s'adresser à un public qui sera différent en général nous on trouve des personnes qui ont arrêté leurs études avec un niveau enfin un niveau bac ou qui ont un bac un bac pro on a des bacs pro tertiaires comme des bacs pro commerce ou compta des personnes qui ont arrêté en première des premières scientifiques ou d'autres premières on a eu des secondes on a bien sûr des CAP de plasturgie qui se sont montrés en titre pro et on a eu aussi un CAP pâtissier donc vraiment des gens un petit peu de tout horizon qui arrivent dans cette formation qui veulent se former en plasturgie en étant apprentis sur une formation qui est courte puisque c'est une année et c'est 15 semaines de formation au centre donc voilà l'objectif principal du titre pro c'est l'insertion professionnelle mais ça laisse aussi une possibilité d'intégrer le BTS puisqu'une personne qui a obtenu son titre pro peut aller le niveau requis pour entrer en BTS alors bien évidemment si ces personnes souhaitent poursuivre et si elles ont le niveau pour poursuivre on va mettre en place une sorte de remise à niveau sur les matières générales pour qu'ils rentrent en BTS avec tout ce qui sera nécessaire pour aller vers la réussite et ça cette offre titre pro je crois qu'elle est récente Corinne enfin en tout cas pas récente dans son existante mais récente dans sa mise en oeuvre parce que là aussi les industriels nous ont plébiscité sur ce côté très qualifiant voilà c'est ça puisque c'est une formation exclusivement technique avec un petit peu de maths quand même et un petit peu d'anglais et ça fait deux ans nous qu'on la propose au centre de formation alors après également en précision c'est vrai qu'aujourd'hui et ça va dans le sens de l'histoire l'alternance est très plébiscitée mais on voit aussi que nos industriels se mobilisent là aussi sur l'accueil de stagiaires et ne reçoivent pas que des jeunes en apprentissage mais bien aussi la notion d'attractivité comme on en parlait tout à l'heure en préambule est importante donc les deux statuts ont leur place je crois que c'est surtout le candidat en fait qui fait la différence et puis le candidat qui en fonction de son souhait personnel est-ce qu'il veut être en apprentissage ou est-ce qu'il souhaite être sous statut scolaire et puis des périodes de stage donc c'est important de le dire en effet l'apprentissage et l'alternance et publicité comme dans toute l'industrie mais aujourd'hui on a aussi de nombreux établissements qui permettent à des jeunes d'accéder à la plasturgie sous le statut scolaire voilà pour juste avant de passer le CAP et l'insertion après le CAP est-ce qu'il permet de travailler directement ? en fait vous avez une question sur le CAP permet-il de travailler directement sans permis écoute des conditions de travail ? l'interrogation était sur le CAP c'est bien ça ? oui sur le CAP oui alors la question sans permis c'est en effet une vraie difficulté alors c'est une vraie difficulté pour le CAP c'est une vraie difficulté pour le Bac Pro c'est-à-dire qu'en effet les entreprises industrielles sont très rarement en toute proximité des centres-villes et c'est vrai que ça c'est une difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui quand on a quelqu'un de mineur par exemple qui doit pouvoir se déplacer ou quelqu'un qui n'a pas son permis tout simplement aujourd'hui c'est vrai que dans la famille production une grande majorité des entreprises travaillent en équipe postée donc par exemple en 2-8 ou en 3-8 et que c'est souvent une contrainte pour le déplacement puisque les transports en commun fonctionnent peut-être moins à ces horaires-là donc le travail posté existe dans l'industrie et c'est une réalité pour la question sur le CAP est-ce qu'il permet de travailler directement oui le CAP et aussi encore une fois alors on ne sera pas sur les mêmes postes que la sortie du Bac Pro mais en effet un opérateur spécialisé pourrait tout à fait démarrer d'un CAP et puis après évoluer au sein de son entreprise avec la formation continue par exemple ou former en interne parce que c'est quelque chose qui a de plus en plus cours au sein des entreprises également la formation interne et en plus avec une reconnaissance aujourd'hui voilà pour peut-être la question sur le CAP et puis ensuite je vous en prie merci je vous propose c'est qu'on continue sur la formation certifiante parce que ça aussi c'est un sujet important c'est-à-dire quand on est adulte salarié ou quand on souhaite qu'on est adulte et qu'on souhaite faire peut-être une reconversion et cela nécessite une adaptation ou une évolution de compétence sur les aspects un peu plus techniques la branche a créé des certifications de compétence des certifications de compétence pardon des certificats de qualification professionnelle sur toutes les familles que vous avez affichées à l'écran ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure à savoir le nombre de familles et la diversité des métiers et bien c'est vrai aussi sur les CQP que la branche a souhaité créer alors elle n'a pas souhaité toute seule c'est vraiment sur la demande des industriels donc on voit bien qu'on a un grand nombre de CQP sur la production on a également un nombre de trois CQP sur toute la partie très réglage et maintenance mais vous voyez aussi là encore une fois que tous les services connexes à la production voire les services administratifs ont nécessité la création de CQP et puis vous voyez des CQP en finalisation comme la fabrication additive par exemple mais voilà pour vous donner également une idée je crois que c'est important de préciser qu'on est une des branches industrielles à mettre en oeuvre un grand nombre de CQP vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui il y a eu un regroupement des opcos et que nous dépendons de l'opco 2i qui regroupe les industries qui est l'opco inter-industrie aujourd'hui nous sommes la deuxième branche en termes de volume dans la mise en oeuvre de CQP après la métallurgie bien entendu et là on est sur d'autres volumes mais on n'est pas non plus sur le même nombre de salariés et d'entreprises je crois que ça confirme ce qu'on se dit depuis tout à l'heure à savoir le besoin d'évolution en compétence des entreprises qui est perpétuel et cette notion d'approche technique et d'innovation technologique qui est importante et qui nécessite le développement des compétences tout au long de la vie finalement et encore une fois ça va aussi dans le sens de ce qu'on entend de la dernière réforme et puis ça permet de qualifier de reconnaître et de valoriser ça rejoint aussi la question de tout à l'heure de reconnaître les compétences des salariés et de les valoriser donc aujourd'hui ces CQP sont découpés en blocs de compétences donc les salariés peuvent y accéder en plusieurs étapes et puis avec d'autres projets de la branche professionnelle pour pouvoir aller plus loin dans ces compétences techniques mais pas que parce qu'encore une fois une entreprise de plasturgie a différents services et différents besoins quel que soit la famille métier donc voilà ça c'était également c'est un point important pour nous la formation continue et ça correspond à l'enjeu que je vous détaillais tout à l'heure le développement des compétences et la sécurisation des parcours professionnels comme on accompagne les salariés et on valorise leurs compétences voilà pour cette partie métier ok merci cette partie formation on a essayé de faire un zoom qui soit qui soit le plus clair possible c'est vrai qu'en si peu de temps c'est compliqué de vous présenter notre filière on espère que c'est plus clair et puis peut-être simplement vous vous rappelez on a voulu vous redonner les quelques grands messages qu'on a envie de faire passer tout au long de nos actions et de nos possibilités de communication que ce soit auprès du grand public ou de professionnels comme vous à savoir qu'on a toujours d'importants besoins de recrutement alors c'est vrai qu'on le mesure peut-être un peu moins dans ce contexte actuel mais avant cela on était quand même sur un nombre de postes en région Auvergne-Rhône-Alpes conséquent donc il y a certainement un moment qui va être un peu plus je dirais un peu plus dans l'attente et encore on voit bien que les entreprises poursuivent leur recrutement d'apprentis par exemple on l'a dit tout à l'heure donc c'est difficile à mesurer aujourd'hui mais les besoins en recrutement et en compétence étaient là avant la crise et sont encore là aujourd'hui et puis ensuite un autre message qui me paraît important c'est cette notion de technologie d'innovation nos entreprises même si elles ont une typologie majoritairement de TPE-PME innovent chaque jour on en a parlé avec l'économie circulaire où ces entreprises s'engagent ça nécessite aussi des innovations donc ça c'est important et puis elles ont certainement encore une fois parce que c'est une industrie jeune elles ont cette histoire et cet ADN en elles et puis bien sûr la grande diversité des secteurs d'activité on a eu l'occasion d'y revenir je vous ai répété je crois à plusieurs reprises il n'y a pas une seule plasturgie il y en a plusieurs donc c'est vrai c'est vrai en termes d'application c'est vrai en termes de secteur d'activité c'est vrai en termes de métier et puis un enjeu pour nous oui pardon peut-être pardon Boris non je te laisse conclure après j'imagine que tu m'as dit qu'après nous prenions des questions tu voulais dire autre chose c'est ça c'est ça c'est une bonne traduction oui simplement un enjeu on en a parlé pour conclure le dernier message c'est qu'aujourd'hui les compétences évoluent je vous le disais le besoin en compétences évoluent aussi et les compétences transversales prennent de plus en plus d'importance alors ça va avec les enjeux sociétaux par exemple dont on a parlé tout à l'heure mais aussi économique l'économie circulaire par exemple les soft skills on en a parlé donc des compétences transverses je l'exprimais qui apparaissent en termes de bloc de compétences beaucoup plus dans nos certifications et nos diplômes par exemple tous nos CQP quand on les a redécoupés en bloc de compétences et bien maintenant il y a un bloc de compétences transverses à tous ces CQP qui fait état de tous les soft skills communication passage de consignes économie circulaire QHSE parce que c'est important la notion de sécurité au sein de nos entreprises voilà c'était les quelques grands messages qu'on espérait avoir pu vous faire passer aujourd'hui voilà donc alors je ne sais pas j'espère que tu vas bien m'entendre Caroline et puis Corinne la localisation des formations la localisation des formations en fait la carte des formations est-ce que les formations sur la place du territoire et est-ce qu'elles sont en lien avec la cartographie des entreprises la localisation de la formation si j'ai bien compris donc par exemple en Auvergne-Grenade vous avez en effet au plus près des bassins d'emploi en général un point de formation qu'il soit formation continue ou formation sous statut apprenti par exemple ou formation initiale sous statut scolaire tout cela au sein de lycées professionnels ou au sein du CFAL CIRFAP dont Corinne est la représentante aujourd'hui là aussi en partenariat avec des établissements sur les territoires et puis la formation continue bien entendu également au sein de plateaux techniques voire au sein des entreprises même donc l'offre de formation en région Auvergne-Grenade en effet existe sur différents territoires elle est bien représentée au plus près des bassins d'emploi je vous le disais et puis c'est vrai également au niveau national c'est-à-dire qu'en général où il y a un bassin d'emploi et des besoins en recrutement il y a en effet des formations qui correspondent à ces besoins Ok merci une autre question sur le montage en fait de POEC donc de préparation opérationnelle sur les POEC en fait les montages possibles de POEC alors bien entendu les actions collectives sont tout à fait possibles sur les différentes formations et pour cela on travaille avec nos partenaires que sont Pôle emploi le conseil régional donc bien entendu des actions collectives POEC sont mis régulièrement en œuvre par exemple par le CFP le conseil formation plasturgie je crois également sur d'autres territoires dans l'Ain avec notre partenaire de l'Ain donc oui tout à fait Ok et je vais proposer une dernière question en fait sur les qu'il a enregistré au RNCP et est-ce qu'il donne une reconnaissance de niveau de formation donc sur les CQP est-ce que les CQP sont enregistrés au RNCP Oui et est-ce qu'il donne une reconnaissance de niveau de formation dans le chat alors les CQP sont en cours de réenregistrement au RNCP en bloc de compétences donc c'est en cours donc ça va l'être très prochainement et la question suivante dans la même question il était demandé également est-ce qu'il y avait une reconnaissance de niveau de formation il y a un niveau éducation nationale associé à nos CQP Ok Merci Je vais vous proposer en fait de clôturer le webinaire on fera certainement une foire à questions avec des réponses en fait sur tout ce qui est passé dans le Caroline tu vas nous présenter des ressources complémentaires pour aller plus loin Si je passe la diapo suivante Caroline Merci Boris Oui simplement on vous a indiqué quelques sites où vous pouvez retrouver des témoignages où vous pouvez alors bien entendu on a indiqué le site de formation du CIRFAP pour la formation en apprentissage le site Plasturgie Formation pour la formation continue là vous retrouverez des détails sur les référentiels des CQP et justement les programmes qui peuvent être en cours sur la région par exemple il y a bien beaucoup d'autres sites on a parlé tout à l'heure du camion vous avez le site qui s'appelle Puxy qui est le site du lab mobile tel qu'on l'appelle le camion de la Plasturgie où là vous allez retrouver des témoignages de jeunes ça peut peut-être vous être utile par rapport au public que vous recevez n'hésitez pas des vidéos etc et puis très prochainement alors je vous l'annonce en primeur puisqu'en fait la décision a été prise hier jeudi prochain donc jeudi 4 juin si j'ai bien retenu la date nous lançons un nouveau site qui s'appelle emploiplasturgie.org et qui permettra à un individu quel qu'il soit jeune en recherche d'orientation personne en reconversion adulte ayant déjà un parcours professionnel de projeter tout simplement via des parcours de formation les métiers qu'il pourrait faire aujourd'hui en l'état actuel au sein de la Plasturgie et Composite ou alors en associant un parcours formation et vers quel métier il pourrait se projeter donc nous lançons nous ouvrons le site malheureusement le lancement officiel ne pourra pas avoir lieu tel qu'on l'avait imaginé mais en tout cas nous ouvrons le site jeudi prochain donc voilà il peut être aussi un outil pour les publics que vous recevez et qui pourront se projeter sur la Plasturgie à partir de leurs compétences actuelles voilà Corinne est-ce que vous voulez rajouter quelque chose n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous présente l'intégralité des formations et à venir nous rendre visite sur le site du CIRFAP à Lyon 8ème super donc j'ai vu à travers déjà les retours que le webinaire avait été apprécié très clair et très intéressant dans cet avis et je suis très content qu'on vous entende mieux que moi puisque c'était vraiment vous qui aviez l'expertise et le contenu et j'ai compris nos objectifs sur ce webinaire on mettra en place une foire à questions donc pour aller plus loin vous avez des ressources pour aller plus loin et puis je pense que voilà Corinne et Carole de pouvoir échanger avec vous ensuite si besoin si vous avez des besoins particuliers j'ai vu qu'il y avait même des demandes à travers le chat en fait de mise en place de présentation auprès avec grand plaisir pour se rendre et venir présenter les métiers bien entendu avec grand plaisir voilà je me doutais que merci beaucoup en tout cas pour ce type d'action donc un grand merci merci à vous deux merci aux participants voilà j'espère que vous avez apprécié ce webinaire qui sera complet dès la semaine prochaine et une information pour clôturer le webinaire c'est vous dire qu'on a un prochain webinaire métier qui va être organisé en fait le 11 août dans les métiers de l'animation et du sport voilà donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce nouveau webinaire et toute l'année en fait on mettra en place des webinaires métiers pour que vous vous donnez une information pertinente pour mieux connaître ces différents métiers voilà donc merci à vous et puis au revoir à tous au revoir au revoir